Bonsoir et bienvenue à ce jour de 19h à la une de l'actualité de ce mercredi soir. La colère est loin de finir. A la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Anton Tshiseké Di Chilombo dans un temps ferme exige de nouveau le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises sur le sol de son pays. Le président congolais a aussi annoncé la candidature de son pays dans l'un de sièges permanents réservés aux Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. On y revient dans un instant. Également au sommaire, des constructions anarchiques tout au long de l'avenir du tourisme au quartier Kinsuka-Pecher. Les constats étaient faits par le directeur général du guichet unique de délivrance de permis de construire, qui a aussi ordonné l'arrêt de travaux dans quelques chantiers. Les images suivront dans ce journal. Et enfin, des éléments de la police qui défend la justice. Ils sont jugés au commissariat général de la police au cours d'une audience foraine. Ils sont accusés des violations des consignes et autres actes de banditisme dans l'exercice de leur métier. Le premier à ouvrir la balle, c'est le policier auteur du maître d'un membre de l'ICD dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, la colère est loin d'éfinir. A la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans un ton ferme, exige de nouveau le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises sur les sols de son pays. Le président congolais a aussi annoncé la candidature de son pays dans l'un des sièges permanents réservés aux Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un extrait de son discours. On écoute. M. le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ses actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de Lwanda, soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Lwanda que je soutiens fermement qui promeute un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Toujours à New York, le président de la République a eu des intenses activités diplomatiques avec quelques chefs d'État. Hier mardi, Félix-Antoine Tchisekedi a reçu en tête à tête ses homologues de la Pologne et de la Serbie. Il a aussi eu des échanges avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Des accolades appuyées qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tchisekedi et Alexander Vucic se sont rencontrés pour la première fois il y a cinq ans à Belgrade à l'occasion d'une visite officielle en Serbie et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt communs entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vucic a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression qu'elle a laissé subir dans sa partie Est et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République des Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, les présidents d'Oda avaient envoyé à Kinshasa, en juillet de cette même année, un émissaire porteur d'un message destiné au président Tchisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique, ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense, axés sur la surveillance des frontières, sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lacan. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et juste après, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a aussi échangé avec le milliardaire Bill Gates les contenus de leurs échanges dans ce reportage. Comptez parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc c'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays parce que, comme vous le savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la polyhumérite. La polyhumérite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la polyhumérite, avec le soutien de la fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la polyhumérite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine, vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays qui avait fait des gros efforts en 2019, encore, vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants. Vous savez, la rougeole, la rubeole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans un POX actuellement parce qu'un POX, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Guetta aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'ils souhaitent visiter au cours de l'année 2025. La province des Litoris, Nord-Kivu, Sud-Kivu, toujours touchée par l'insécurité. Trop haut, les députés nationaux de ces différentes provinces sont allés saisir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Ils ont plaidé pour le retour urgent de la paix. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a invité les caucus des députés nationaux des Litoris, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges. Avec les députés de la Tchopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du Forum sur la paix dans la province de la Tchopo en proie au conflit terrien entre les Mbouleh et les Lingolas. Vital Kamere a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a invité les caucus des députés du Nord-Kivu, du Litoris et du Sud-Kivu pour échanger. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que les retours de la paix dans cette région et les soucis majeurs du président de la République, Félix Antoine Tisiquet de Tchilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces des Litoris, du Nord-Kivu et Sud-Kivu. Vital Kamere a réutéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ses défoncières du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kamere a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Je le dis au sommaire, des constructions anarchiques tout au long de l'avenue du tourisme au quartier Kintsuka, des nouveaux chantiers s'ouvrent presque tous les jours. Les constats étaient faits par le directeur général du guichet unique de délivrance de permis de conduire qui a aussi ordonné sur place l'arrêt de travaux dans quelques chantiers. Redépande. Les constructions anarchiques, monnaies courantes à Kinshasa et même dans le Congo profond, l'avenue tourisme au quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, très envahi par des sujets libanais et congolais avec leurs bâtiments. Certains avec de faux documents, des permis de construction, tandis que d'autres construisent. même au-delà des limites autorisées par l'État congolais. Kennedy Pierre Moukendi Mouképecha, guérideur général du guichet unique de délivrance de permis de construire du PEC lors de sa ronde d'inspection a fait ce constat désolant. Seance tenante, il a ordonné l'arrêt des travaux avec une mise en garde à tout contrevenant et hors la loi pour le respect strict de la réglementation urbanistique. Il y a un Libanais qui a osé construire en violation des normes urbanistiques. Nul ne peut construire sans avoir obtenu au préalable un permis de construire. Du masque signé par le GUPEC, guichet unique de délivrance de permis de construire. J'ai lancé un appel pathétique à la population congolaise de manière générale et à la position de Kinshasa bien particulière. Vous voulez construire, ne vous fiez pas n'importe qui. Un Libanais a été escroqué par un agent de la direction de l'urbanisme et nous ne pouvons pas tolérer ce chantier. J'ai suspendu les travaux. Nous allons combattre les antivaleurs. Quelle solution pour la problématique de mauvaise construction ? La réponse se trouve du côté des acteurs organes de la loi pour la faire appliquer avec tous les sérieux. Les membres de la 29e communauté méthodiste du Congo central à la rescousse des sinistres du quartier Ndanouf dans la commune de l'Imité, ils leur ont remis de vivre et non vivre composés des ustensiles, des cuisines et autres. Comme nous dit Yvette Makuntima. C'est une rencontre organisée par OCHAR, rencontre qui a permis des échanges avec la presse autour de la question humanitaire dans la partie est de la RDC. A ces jours, 6,4 millions de déplacés internes faisant que les besoins humanitaires deviennent de plus en plus énormes. Comme l'expliquent les coordonnateurs humanitaires en RDC, Bruno Le Marquis, lors de la présentation de la situation actuelle et les défis de la réponse humanitaire dans les pays à trois mois de la fin de l'année, c'était lors d'un café de presse. On travaille l'un à l'un, les acteurs humanitaires, les acteurs de développement, les institutions financières internationales et les acteurs de paix pour s'attaquer aux causes des vulnérabilités. Les propos de Bruno Le Marquis étaient aussi renchéris par Carla Martinez, chef des bureaux au CHAT RDC et par les deux représentants des ONG nationales et internationales. Les différents intervenants ont reconnu la diminution des violences qui occasionnaient les déplacements, viols et tueries. Les intervenants ont également signalé des violations constantes des droits humanitaires. Toutes ces situations affectent entre autres le secteur de l'éducation, plusieurs écoles devenant occupées comme sites d'hébergement. ajouté à cela des contraintes entravant l'accès humanitaire, aussi la propagation des impacts. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales a saisi cette opportunité pour présenter les efforts du gouvernement de la RDC en apportant son aide et qui multiplie des possibilités pour le retour de la paix dans ses coins du pays. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là plutôt de suivre les échanges entre les coordonnateurs nationaux des OIHA et quelqu'un humanitaire. Poursuivons ces journales trois semaines après la clôture du championnat local des Scrables édition 2023-2024. La ligue de Scrables de Kinshasa a organisé son Assemblée générale ordinaire. Question de se conformer aux textes qui régissent les sports et loisirs en RDC. Regardez. C'est sous les arbres dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts que les pratiquants de ces nobles jeux qui est les Scrables ont répondu massivement en vue de prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de la ligue des Scrables et des Kinshasa. Les corroms étant atteints, c'est par l'hymne national que l'Assemblée générale ordinaire a commencé suivi d'une prière. Le secrétaire général de la LISKIN, Seydou Basunga, a présenté les rapports des activités telles qu'elles se sont déroulées. Le Scrables de Kinshasa a un avenir meilleur. Les présidents provinciales Fred Zema envisagent réaliser son projet d'initier même les écoliers et les étudiants. Le Scrables scolaire universitaire est un projet pour lequel nous allons frapper des portes pour obtenir des subventions éventuellement. Pourquoi ? Parce que la Ligue entend offrir aux jeunes un loisir sain qui leur permet d'avoir un vocabulaire impeccable parce qu'au Scrables le mot on le joue à la perfection où on a zéro et avoir des aptitudes en mathématiques basiques assez fortes. Donc cette année, l'année qui vient, nous allons nous focaliser sur le Scrables scolaire et universitaire avec un petit échantillon de 5 pour voir ce que ça va donner. Arambe a été déclaré les clubs fair play du championnat. Pour la saison prochaine, la LISKIN compte à présenter un budget de plus de 7000 dollars pour atteindre tous ses objectifs de la saison. Je le dis au sommaire, des éléments de la police devant la justice. Ils sont jugés au commissariat général de la police au cours d'une audience foraine. Ils sont accusés des violations des consignes et autres actes de banditisme dans l'exercice de leur métier. Le premier à ouvrir la balle, c'est les policiers auteurs du mertre d'un membre de l'ECD dans la nuit du 9 au 10 septembre. Dernier, regardez. Il s'est ouvert ce mardi 24 septembre 2024 au commissariat général de la police une série de procès en procédure de fragrance en session extraordinaire et en audience foraine contre le policier hôtel d'actes de banditisme et autres actes répréhensibles sur les réseaux sociaux. Le premier procès à être organisé est celui de prévention des violations des consignes et d'homicide sur la personne de ces Moukounzi Manzandar Jires, membres du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement à SID en sigle survenu la nuit du 9 au 10 septembre 2024 au siège du parti précité situé sur l'avenue triomphale dans la comité de Kassavobo par les policiers Ioko Ambadjon de la Légion nationale d'intervention de la police Léni en sigle pour marquer les caractères pédagogiques et dissuasifs de policiers à commettre des actes contraires à leur mission Ce procès a été ouvert à tous les commandants commissariats et sous-commissariats des polices de Kinshasa sans oublier les commandants unités sous-unités d'intervention Il s'aide aussi de signaler la présence remarquable à ces procès du commissaire général de la police nationale les commissaires divisionnaires principales à Longaboni Bangadisson Benjamin témoignent de son engagement au changement positif des comportements dans les chefs de nos policiers L'audience était présidée par les majors magistrats sous l'acquisition du capitaine magistrat Bamoussamba Kabamba en face de défenseurs judiciaires tant de la partie civile que de la partie défense Ce procès a été suspendu tard les soirs pour reprendre le mardi août octobre 2024 toujours au commissariat général de la police nationale conformément à la requête de la partie civile Il convient de signaler que ce procès est ouvert à toute personne désireuse Plusieurs éléments de la milice FPI qui vient de déposer les armes dans le territoire d'Irumu dans la province de Littouri en séjour dans cette partie du pays le vice-ministre de la défense est allé à la rencontre de ses anciens milices désormais engagés dans les processus de la paix pour une sensibilisation Regardez Le vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant Honorable Samy Adubango Aoto a été le mardi 24 septembre à Nyakunde en territoire d'Irumu dans les bastions de la milice FPK le vice-ministre de la défense est allé à la rencontre de ces jeunes qui ont pris les armes contre la république et qui sont désormais engagés dans le processus d'épée devant une centaine de combattants FPK Samy Adubango Aoto a réaffirmé la détermination du chef de l'état congolais Félix Antoine Tisséki de Tchouloumbou La province est courant d'Angers les ennemis nous a jeté et nonce que les Ituriers se battent autour motivés par des politiciens et notables Savez-vous ce qui se passe ailleurs ? Comme ce n'est pas suffisant on veut amener l'N23 ici Le message est que vous bloquez l'entrée de l'N23 et accornez Nanga qui prête à être notre oncle Un oncle ne peut pas venir nous tuer et violer nos mamans nos têtes et nos femmes C'est ce qu'on veut nous amener Nous étions contats pour la mettant du chef de l'état Nous avons signé l'accord et nous n'allons pas aller à la contre du chef de l'état Nous ne voulons pas ni des Nanga ni des N23 Notons que la nuit d'avant cette descente de Nyakunde le vice-ministre de la défense Samy Adobango Aoto et son équipe étaient également à Kassény et Choumia pour s'imprégner de la situation sécuritaire au littoral de la Calbert Plusieurs géomètres dans la province du Nord qui vous viennent de renforcer leurs capacités Ils viennent de suivre une série de formations pendant plusieurs jours Regardez Le gouvernement provincial à travers son service technique en matière foncière forme depuis ce mercredi les géomètres et arpenteurs de la circonscription foncière de Goma sur le système d'information foncière et le système d'information géographique Maître Dimanche Kimia Mwanza secrétaire permanent de la CP Konarev donne le double objectif de ses assises C'est la matérialisation de la politique foncière nationale la réforme foncière dans laquelle la RBC s'est engagée depuis 2012 la déclinaison de cette réforme au niveau de la province Boussa Jospin chef de division de la circonscription foncière de Goma a pensé à former ses agents après avoir relevé plusieurs défis dont ils font face comme le chef de l'état dans sa vision il veut une gestion apaisée cette vision qui est relayée par la ministre d'état le ministre des affaires foncières avec l'appui du gouverneur des provinces et de la CP Konarev nous avons estimé utile n'est-ce pas former nos gens maîtres sur le système de récolte des données géospatiales et le traitement de ces données pour rendre un service de qualité ressujettie mais aussi dans cette vision de la gestion transparente et apaisée du fossile Maître Patrick Songu représentant du gouverneur de province a rappelé aux participants le pourquoi de ces assises il y aura dans trois jours nous aurons l'occasion de renforcer les compétences dans la collecte dans les traitements et la diffusion des données géospatiales le souhait pour les organisateurs de cette formation est d'accroître la capacité de l'administration foncière efficace dans la ville de Goma des sévères mise en garde lancée contre le responsable de régime financière dans la province du Basuel tout celui qui oserait détourner même 1000 francs sera arrêté défier devant la justice mise en garde lancée par les gouverneurs de la province lors de l'ouverture de l'atelier sur le recouvrement de recettes provinciales doté la province du Basuel des outils performants des gestions informatisées dans le processus de recouvrement des recettes elle a l'objet de l'atelier de formation des agences et cadres de la direction générale des recettes du Basuel L'ouverture de cet atelier a été faite par le gouverneur du Basuel Excellence Mike Moken David Dans son mot de bienvenue le ministre provincière des finances basuel monsieur Auguste Tama reconnaît que l'activité de ce jour est une preuve de volonté du gouverneur de la province pour redorer l'image de la province du Basuel Le gouverneur du Basuel Mike Moken David qui l'a ses activités a dans son mot demandé au directeur de la régie et ses adjoints de se dépasser pour la performance et dans le recouvrement des recettes provinciales Je ne veux pas des directeurs généraux de bureaux quitter vos bureaux aller sur terrain aller voir ce qui s'est fait vous-même moi je le fais moi je vais sur terrain cela ne me tue pas parce que demain vous allez devoir rendre des comptes nous allons traquer tous ceux qui vont tenter de détourner même 1000 francs je le dis ici devant tout le monde celui qui s'est rattrapé le premier en train de détourner l'argent de la régie servira d'exemple pour tous les autres nos amis de Trénix vous aussi vous allez être contrôlés vous êtes venus pour nous aider mais je ne veux pas apprendre que vous allez être des instigateurs d'une nouvelle mafia au sein de la régie financière signalons que l'atelier de formation des agences et cadres de la direction générale des recettes du basouilet s'est déroulé dans la salle polyvalente de Boutapalas la province du cassé oriental fait face à des multiples problèmes qui freinent son développement les gouvernants de la province étaient à Kinshasa pendant plus de 10 jours pour faire des plaidoyes auprès des autorités nationales des retours à Moujima et Jean-Paul Capot a fait la restitution de sa mission de Kinshasa auprès de ses administrés la ministre provinciale en charge de mille s'envoie en guerre contre l'exploitation illicite du diamant dans des parcelles résidentielles au cassé oriental et particulièrement dans la ville de Moujimaï c'est dans ce cadre que madame Berteloumbala Moulumba effectuait jeudi 19 septembre une descente dans la mine illicite de Chitandaï et Tchouvo dans la commune de Bipemba elle s'est fait accompagner de ses collègues ministres de l'intérieur Patrick Moukène du Makanda et celui de la justice Pascal Ernest Hilunga sur place la ministre et provinciale en charge de mine a échangé avec les craiseurs qui exploitent illicitement le diamant dans des parcelles résidentielles d'après elle une solution palliative a été trouvée pour ces craiseurs vous êtes des Congolais vous le faites pour trouver à manger mais je vous demande par l'amour la pluie va bientôt reprendre tout ceci s'est fait dans des parcelles résidentielles lorsqu'il y aura des pluies les eaux vont créer des têtes d'érosion et il y aura des dangers nous avons déjà pris des décisions pour trouver où vous pouvez travailler cette situation n'a pas laissé indifférent le chef de quartier concerné par cette exploitation illicite de diamants qui a sollicité l'implication des autorités compétentes interrogé le ministre provincial de l'intérieur Patrick Moukène du Makanda a promis de fermer carrément toutes ces mines illicites pour éviter les dangers le ministre provincial en charge de la justice Pascal Ilunga Ernest annonce la traque de tous les clésaires qui seront surpris dans ses pratiques et tous ceux qui financent ses activités dans cette partie de la ville de Mboujimaï Vous venez là plutôt de suivre la descente d'une forte délégation gouvernementale de la province du Kassai dans quelques carrés miniers Une délégation du ministère de l'enseignement supérieur universitaire séjourne depuis quelques jours de la province du Kassai plus précisément à Chikapa Objectif procéder au contrôle des documents de tous les finalistes bien avant ils sont allés présenter leur civilité aux gouverneurs de la province La conférence des chefs d'établissement du Kassai de l'enseignement supérieur et universitaire vient de recevoir ses jours à Chikapa chef de la province du Kassai la délégation du ministère de l'ESU venue pour le contrôle des étudiants finalistes Cette délégation a été conduite au gouverneurat des provinces par le professeur Bouskouchi Tenguecha Mouyaya de GdListem Chikapa en sa qualité du vice-président de la conférence pour présentation des civilités auprès du numéro 1 de la province Nous allons contrôler les finalistes les finalistes qui sont en or à travers la nouvelle approche de LMD et aussi mettre en oeuvre la stratégie de pouvoir voir si certains établissements utilisent aussi LMD parce que vous savez bien qu'il n'y a pas longtemps que la RBC a implémenté le système LMD en répit démocratique du Congo Après cette tête avec le patron de l'exécutif provincial le professeur Bouskouchi Tenguecha Mouyaya DGD Listem Chikapa s'est dit l'homme le plus heureux car il vient d'obtenir du gouverneur de province maître Krespemukendi Bukasa 150 sacs décimants pour la construction des auditoires de cet alma mater dont les travaux ont été déjà lancés J'ai la chance le bonheur l'honneur de vous annoncer que monsieur le gouverneur de province et l'autorité de la province qui aiment accompagner les enseignements supérieurs universitaires vient de doter à l'exécutif de Chikapa avec 150 sacs décimants pour continuer à achever les travaux que nous avons commencés Rappelons que d'autres membres de cette délégation se trouvent à moins qu'il est beau aider que c'est pour la même mission L'interruption volontaire de la grossesse est-elle pénalement répréhensible en RDC qui dit les protocoles de Maputo et bien une vingtaine d'acteurs judiciaires dans la province du Kasseï font leur retour sur le banc de l'école pour une compréhension exacte de ces textes une formation organisée par AIPAS La salle des réunions de la page voulée de Chikapa a servi de cadre à une session de clarification des valeurs si les protocoles de Maputo et les droits sexuels et réproductifs organisés par AIPAS Pendant des jours 10 23 à 24 septembre 2024 25 acteurs judiciaires dont 5 magistrates 10 avocats et 5 OPJ de Chikapa ont approfondi leur compréhension du protocole de Maputo afin de l'utiliser comme principale source lors des différentes étapes de la procédure judiciaire en ce qui concerne les cas d'avortement l'objectif de ces assises était l'appropriation du protocole de Maputo qui garantit les droits de la femme et de la jeune fille de décider sur l'avortement sur son corps et sa santé Vicky Chiboula premier président de la cour d'appel d'Ikasaï Cet atelier vise à pouvoir porter à votre connaissance le protocole de Maputo en particulier l'article 14 auquel on a fait allusion tout à l'heure mais aussi de vous voir mettre en pratique au sortir d'ici dans le sens de la protection de la femme de la jeune fille en matière de la santé sexuelle et reproductive Les participants à ces assises ont promis de vulgariser davantage les protocoles de Maputo au sein de la communauté Ça a été vraiment une formation riche Dans notre communauté l'avortement a été considéré sous toutes ses angles comme une très mauvaise pratique mais là avec l'avènement des protocoles de Maputo aujourd'hui nous avons compris qu'il y a des cas où cette loi étant spéciale a prévu des conditions de fonds et de formes Une forte délégation ministérielle de la province de Olomami séjournée dans la province du Okatanga ils sont allés s'imprégner des engins de l'OVD dotés au bénéfice de leur province Soucié du développement de sa juridiction les gouverneurs de la province du Olomami son excellence Banza Moulme Marmo a dépêché une délégation pour une mission spécifique dans la province du Okatanga conduite par le ministre du Okatanga provincial des infrastructures et travaux publics Venas Moutombo la délégation ministérielle du Olomami a rencontré ce lundi 23 septembre 2024 le directeur provincial de l'office d'Ivoire et Drainage Dédoné Aboul ici un échange fructueux axé sur la réclamation des engins dotés par le gouvernement du Okatanga de l'époque au bénéfice du Olomami depuis 2007 a été le seul point d'orgue à l'issue des échanges les délégations ont effectué une visite éclair au parc automobile de l'OVD Lubumbashi pour les chefs de la délégation et représentants personnels de l'exécutif provincial du Olomami le ministre des infrastructures et travaux publics cette rencontre a pris d'avoir une idée claire avant la séance de travail des experts de l'OVD au Okatanga et Olomami prévus un jour plus tard Monsieur le venu ici à Lubumbashi sur l'instruction de son excellence Monsieur le gouvernement de Mouravre Mamo Manzan pour voir s'il y a du matériel à récupérer il est à noter que cette délégation a d'abord été reçue par le ministre provincial du Okatanga chargé des infrastructures travaux publics et réaménagement du territoire c'est fini pour ces journées de 19h merci de nous avoir suivis retrouvés à 20h à Nitalom au revoir